C'est un parcours qui est tout jeune, qui a maintenant deux ans, donc c'est la troisième promotion qui commence cette année. Et on est assez fiers de proposer parce qu'il y a très peu d'écoles d'ingénieurs qui proposent une formation de mathématiques appliquée à ces problématiques, donc des problématiques d'écologie et de santé. Donc c'est divisé en deux semestres. Le premier semestre, c'est un semestre vraiment généraliste qui propose une formation qui est transverse, donc on a un socle à la fois modélisation-simulation, optimisation-contrôle optimal et probabilité et statistique-machine learning. Et une fois que les étudiantes et étudiants ont acquis ces compétences mathématiques généralistes, le deuxième semestre permet de les appliquer dans les différents domaines, donc des neurosciences, du biomédical, de l'écologie, à la fois à travers des cours de parcours et à la fois à travers des cours optionnels qui sont dans le master d'IP Paris, mathématiques pour les sciences du vivant. Et les étudiants qui suivent le parcours peuvent valider un double diplôme, le master de sciences du vivant. La très grande majorité des étudiants, c'est ce qu'ils font. L'idée de création du parcours est d'abord venue d'une volonté des étudiants et des étudiantes, surtout d'ailleurs, d'appliquer les mathématiques à quelque chose qui leur tient à cœur. Après, il y a une autre motivation qui peut venir, qui est plutôt récente cette fois-ci, qui est que finalement, comme le parcours reste très généraliste et très transverse au niveau mathématique, parce que ça reste très mathématique, ça peut être aussi un parcours que choisissent les étudiants qui, au contraire, veulent rester assez généralistes pour, derrière, je ne sais pas, faire du conseil. Voilà, et donc ça, c'est une voie qui peut être naturelle pour eux. Les débouchés, on peut les diviser en trois secteurs. Le premier, c'est les métiers de l'environnement, où il s'agit de travailler sur l'impact environnemental et sur l'écologie des politiques des entreprises. Le deuxième, c'est tout ce qui a trait à l'industrie pharmaceutique. Donc, notamment, Sanofi a un accord avec le master et propose des offres de stage. Le troisième secteur, c'est le secteur des données biomédicales. Il y a tout un essor de start-up ces dernières années, qui analyse et étudie toutes les données qui ont un trait à la santé. Je vous donne un exemple, créer un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de lire les radios ou d'aider aux diagnostics. Et évidemment, après le parcours, on peut faire une thèse, qu'elle soit académique ou CIFRE. CIFRE, c'est avec un partenaire industriel ou privé. Et il faut noter qu'il y a énormément de financements de l'État pour les tests CIFRE ces dernières années, notamment les petites structures qui s'appuient sur ce type de financement au début de leur développement, donc tout ce qui est start-up. Vous en avez sélectionné deux. Le premier, c'est une étudiante de cette année qui a fait son PFE chez Byrds. Byrds, c'est une filiale de Veolia qui s'occupe des ressources, la gestion des ressources par objets connectés. Et notamment, ils ont des problématiques biodiversité. Donc là, le sujet, c'était à partir de capteurs qui sont fixés sur les rétroviseurs des bus à Rouen et qui enregistrent trois types d'oiseaux, de faire une cartographie d'où les oiseaux habitent dans la ville de Rouen et essayer de comprendre pourquoi ils habitent là, quels sont les facteurs environnementaux qui vont faire que tel ou tel type d'oiseau soit est attiré par Habitella, soit au contraire, fuit telle zone. Le deuxième, c'est une étudiante qui l'a fait chez Inoterra. Inoterra, c'est une petite entreprise qui fait notamment des orthèses. Donc là, au niveau mathématiques, c'est un peu différent. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un outil de simulation pour simuler l'effet de l'orthèse sur le genou. Et donc, il a fallu importer des modèles de genou dans un code d'éléments finis. Ensuite, de modéliser et de simuler différentes pathologies pour ce genou et enfin, l'impact de l'orthèse dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada